On a reçu 668 dossiers, 2148 actes d'enquête réalisés, 355 rapports d'enquête expédiés à la Direction Générale, 752 recommandations au DGDNH et 1025 dossiers traités à l'Inspection Générale. Maintenant, je vous invite à regarder avec moi la projection sur les différentes rubriques caractérisant ces chiffres. On a le mois de janvier pour l'année 2020, avec 90 février 31 mars 51, avril 33, mai 39, juin 41, juillet 72, août 79, septembre 52, octobre 60, novembre 65 et récent 55. Ce qui donne un total de 668 dossiers. Et, à la dernière fois, le mois de janvier, c'est plus ça qui pire pour ce que dégénère 46 dossiers d'Inspection Générale. Le mois de janvier, c'est plus ça qui pire pour le mois de janvier 2020. Le mois de janvier, c'est plus ça qui pire pour le mois de janvier 2020. Le mois de janvier, c'est plus ça qui pire pour le mois d'année 2019, notamment la presse, etc. Le mois de janvier 2020. Le mois de janvier, c'est plus ça qui pire pour le mois de janvier 2020. 125 convocations et invitations, 925 auditions, 117 rétention d'échelle, 118 confrontations, 117 auditions, 113 médiations, 27 levées de mesures conservatoires, 21 isolement, 22 levées de mesures isolantes, 10 attestations de put-down, 16 autres attestations d'échelle, ce qui donne un total de 2188 actes banquettes qui étaient réalisées pour 2020. Ce qui concerne le graph, c'est l'audition qui a gagné plus avec l'enquête qui a réalisé l'application. Maintenant, on a parlé des rapports d'enquête expédiés à la direction générale. Si vous regardez le graph au résultat d'ici là, on a pressé mois juillet 1, qui vient 57, et avril 1, qui vient de suite après, qui vient 56. Si vous prenez un état de bourse qui traitait à l'inscription générale, le nombre de 1025 et 825. Enquête ouverte 668. Le dossier signé existait au DGNH 337. Récommandation de l'envoi du DGNH 7 et recommandation de l'envoi approuvée par le directeur général et le ministre de la Justice, et au nom de 13. Je vais passer très rapidement dans la récommandation qui était faite au cours de l'année 2020. Les témoins au nom de 752. Révocation, il est 15. 20, mise en disponibilité. 77, suspensions. 9, larmes. 7, avertissements. 12, réprimants. 5, transferts. 15, pérenants de l'envoi. 243, classements. 25, dossiers transmis au bancaire. 31, spécifications d'armes pour recherche. 15, octrois de l'envoi. 243, avis au plénier. 23, dossiers restants ouverts jusqu'à la vente des enfants. Et enfin, 12 autres conseils de l'envoi, du classement et général. Ca va être au niveau de 752. Et il y a des graffes là. Non mais que, oui, oui, qui est le plus grand, c'est l'avis au plénier. Maintenant, nous finis avec le bilan annuel là. On va passer directement dans le bilan mensuel. Et tu es mensuel pour moi et sans manger. 1. 1. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 8. 8. 8. 9. 9. En janvier, depuis le mois de janvier, nous aurions présenté 55 dossiers qui ont été découverts dans la description générale. Les actes d'enquête réalisées ont été découvertes. 62 convocations et invitations, 44 conditions entre les néants et les causes, 15 confrontations, 17 enquêtes de terrain, 7 médiations, 7 rétention d'échecs, 2 mesures conservatoires, 4 attestations, 1 levée d'isolement et ça donne le regard de 216 actes d'enquête qui ont été réalisés dans la description générale au mois de janvier. Et les rapports d'enquête signés et expédiés au DGPLH, c'est 23. ... 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